... On va les accueillir, c'est Florent Orsoni, bien sûr, Clio Rett et Léon Mourou qui me rejoignent avec vos applaudissements aussi pour leur donner un peu de baume au cœur s'il en faut. Ah ben voilà, il y a des supporters en plus dans la salle. Installez-vous confortablement. Le sujet est évidemment sérieux. Florent, je me permets aussi de vous présenter. On aura le plaisir de vous retrouver dans la table ronde dans quelques instants avec nos grands aimants. Vous êtes directeur du City Design Lab. Vous nous raconterez ce que vous faites autour de la ville durable. D'abord, ce travail que vous avez mené avec la partie design chez EDF, il faut nous raconter. Et puis vos étudiants, on parlait de Clio et Léo, c'est eux qui ont bossé évidemment. Alors il représente, il faudra le dire aussi, la douzaine d'étudiants qui ont été, qui ont été mobilisés sur ce sujet. Mais racontez-nous peut-être le postulat, le sujet, le contexte de départ préalable à ce travail. Déjà, c'est merci beaucoup. Merci évidemment à l'Institut Carvegan, Audencia et puis à EDF en particulier et aux équipes de Guillaume ici présents qui ont été vraiment super. Il faut le dire à nos côtés pour nous accompagner tout au long de cet atelier. Alors ce que vous allez voir effectivement, c'est le résultat en fait d'ateliers d'un projet qu'on appelle prospectif. Et on verra comment le design adresse ou pas des questions de prospectif. Ça va être intéressant de parler de tout ça. Mais attention, un projet dit prospectif avec des éléments de contexte, c'est quand même un projet qui a duré deux semaines. Donc pour s'approprier un sujet aussi complexe que celui d'autonomie et Guillaume est là pour en parler parce que je crois que tu as bossé un an, deux ans, avec tes équipes. Donc forcément, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait, évidemment, pas tout à fait, comment dire, de l'ordre de la prospective. Mais néanmoins, on peut comprendre ici quelques outils, quelques approches qui sont spécifiques du design. Et c'est comment, Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, le design va exprimer, va montrer, va analyser en fait des scénarios du futur. Et donc on va essayer de voir, je l'espère, à travers ce que vont vous présenter en fait Léo et Clio, on va essayer de regarder la singularité du regard du designer, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'amène, comment est-ce qu'il va éclairer ses futurs. Et en fait, l'idée, ça serait peut-être de leur laisser la parole. Voilà, ils sont... C'est tout le propos, effectivement, de cette séquence. Juste avant, quand même, de quel sujet on parle là concrètement ? On va parler d'énergie, d'effondrement énergétique. C'est quoi le sujet ? Pour poser un petit peu le chapeau. C'est vrai qu'on est allé assez loin sur une question de parler quasiment, ouais, pas d'effondrement énergétique, en tout cas de baisse de l'énergie. C'est marrant parce qu'on parlait d'un scénario prospectif, futuriste, etc. Et puis d'un seul coup, là, on risque de se prendre le mur très bientôt. En référence à la situation actuelle. Donc comme quoi, on est souvent en avance de phase, en fait, dans les boulots qu'on fait au City Design Lab. Et donc, effectivement, le sujet de l'autonomie, donc on est allé interroger le sujet de l'autonomie, et le sujet de l'autonomie énergétique, et puis d'autonomie au pluriel. Et de se dire, mais comment ça va se traduire ? Peut-être d'autonomie alimentaire, d'autonomie de quartier. Comment ça va se passer ? Et vous allez voir, les réponses sont parfois surprenantes, parfois contre-intuitives. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, ça soulève beaucoup de questions. Et en fait, finalement, cette approche va poser plus de questions, finalement, que répondre à des questions, et va nous permettre d'interpeller, et je l'espère, sur le plan méthodologique aussi, d'alimenter la table ronde pour interroger cet obscur objet du design. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Comment est-ce qu'il vient questionner ? Et nourrir peut-être le débat public et les enjeux du débat public qui sont peut-être de la prospective aussi, qui sont peut-être pas si lointains que ça, qu'on faire le sujet autonomie. Voilà, parole aux étudiants Cléorette et Léo Mourou, étudiants en Master 2, Citi, en alternance. Et vous êtes les porte-parole, les porte-voix de ce groupe de 12 étudiants qui ont travaillé sur ce sujet. On vous écoute. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir les slides suivantes, s'il vous plaît ? Donc, comme l'a dit Florent, on a travaillé sur trois propositions prospectives basées sur trois territoires nantes à clé, qui se différencient par leur densité, leur géographie, leur histoire ou encore leur pratique. Donc, sur la slide suivante, on a une carte de Nantes avec les trois terrains d'observation. Donc, le quartier de Preux à Saint-Herblain, qui a été le terrain d'études du concours Europan en 2015. Le quartier de la Jaguerre à Reusé, qui est placé sur un corridor écologique. Et l'île de Nantes, donc avec trois entités fortes, un patrimoine dense de centre-ville, le franchissement de la Loire et un nouveau quartier. Donc, sur la slide d'après, merci. Les trois projets se basent sur une approche systémique de l'alimentation, dans l'objectif d'explorer les limites et les enjeux en se projetant dans les territoires de demain. Donc, nous nous sommes rendus sur place pour observer la géométrie des lieux, les pratiques locales et pour se prêter à la démarche de la prospective et déceler in situ des signaux faibles à développer. Donc, le premier projet, Crocatou, et si demain, nous étions tous producteurs, sur la slide d'après, il soulève l'hypothèse d'une profonde mutation des structures urbaines et notamment des zones pavillonnaires liées à l'émergence généralisée des circuits courts. Donc, les habitants du quartier autonome s'engagent à partager leurs ressources alimentaires et énergétiques dans une logique de partage via une plateforme. Donc, je le passe très rapidement. Ensuite, Carapate, c'était un projet qui abordait l'élevage participatif pour la transition protéique. Donc, ce projet s'appuie sur un système de découpage qui arrive à saturation, c'est-à-dire les habitations d'un côté, les commerces de l'autre, l'agriculture aussi, tout ça très distinct. Et donc, quand on s'est rendu sur place, c'est un quartier qui présentait déjà plusieurs hôtels à insectes. Et ça nous a poussé sur cette thématique de la transition protéique. Et ici, on vient plus questionner la cohabitation inter-espèces en apposant des débordages complexes qui accueillent la production d'insectes, donc sur les façades des habitations. Et enfin, le troisième projet Néonet que Léo va présenter. Bonsoir. Du coup, le troisième projet, c'est sur l'île de Nantes, comme expliqué par Clio à l'instant. Alors lui, il reprend les énergies de la ville qu'on peut produire en marchant, en prenant le navibus, en prenant les transports, en toutes les activités. Et l'idée, c'est que chacun soit créateur d'énergie. Et du coup, toute cette énergie est accumulée et réutilisée pour le bien-être de la ville et en partie pour des fermes urbaines. Donc, comme on peut voir sur le parking, en fait, sur l'île de Nantes, qui a été réhabilité en ferme urbaine pour tout ce qui est question d'autosuffisance alimentaire. C'est une question qui était assez soulevée lors du workshop. Pour prendre deux petits exemples de scénarios d'usage, on a le premier en haut, où il y a quelqu'un qui va être en dehors du centre-ville, qui va pouvoir créer de l'alimentation. Et en fait, il va pouvoir l'échanger contre un service que quelqu'un dans le centre-ville va pouvoir produire. Et deuxième exemple, pour reprendre ce que je disais à l'instant, c'est quelqu'un qui va marcher dans la rue, qui va prendre les transports. Et en fait, toute l'énergie qui va créer en marchant sur des dalles, par exemple, sur certaines routes, va être accumulée pour la ville. Et en fait, du coup, tous ces trois projets, ces trois concepts, en fait, se basent sur le système de blockchain. Je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup. Oui, alors, c'est là où il va falloir faire un peu de pédagogie, parce que je sais que vous passez vos nuits à faire de la blockchain. Mais il faut remettre le lien, en tout cas, avec le projet et le design. Oui, du coup, tout à fait, en fait, ces trois projets, ils sont basés sur la technologie blockchain. Pour faire simple, j'ai fait des petits schémas tout à l'heure. Non, juste avant, s'il vous plaît. Merci. Pour bien comprendre ce que c'est la blockchain, on va prendre l'exemple, en fait, ici, de Google, qui est un réseau centralisé où Google a ses data centers et nous distribue les informations. Sauf que le jour où Google ou, par exemple, Instagram, les serveurs d'Instagram tombent, c'est tout le réseau qui est endommagé et, du coup, tous les serveurs qui sont inaccessibles. Et, du coup, la blockchain, c'est complètement différent. Le réseau est partagé par tout le monde. Tout le monde, ici, dans la salle, a une petite partie du réseau. Ce qui fait que, pour qu'il tombe en panne, il faut que la moitié des utilisateurs se déconnectent de ce réseau-là. Ce qui est théoriquement impossible sur la blockchain Bitcoin, qui représente 200 millions d'utilisateurs. Du coup, il faudrait la moitié pour que le serveur tombe. Et, du coup, pour en venir au projet, toutes ces démarches citoyennes sont, du coup, connectées sur une blockchain. Et toutes les valeurs, tous les échanges qui sont faits sont, en fait, aussi visibles par tous. Donc, il y a une confiance, en fait, qui est complètement mutuelle à travers ce réseau-là. Et, en fait, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez contre-intuitives. Le fait d'aller dans les usages, d'aller se questionner sur comment vont se passer les échanges, comment ça va se passer. Il y a un levier qui est extrêmement important. Quand on va au bout du bout, en fait, on arrive à cette question de blockchain pour la garantie des échanges. La garantie et la transparence. Parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais tout est visible sur une blockchain. Mais, du coup, il y a, ça, c'est comme disait M. Arsony, il y a un contraste, en fait, qui se crée entre l'autonomie complète et, justement, l'énergie, les insectes, tout ça. Quelque chose qui revient un peu à la nature. Et, à l'inverse, on utilise une technologie qui est en plein développement en ce moment. On va remettre peut-être avec vous, Clio, la notion aussi de prospective. C'est peut-être un mot qu'on n'a pas encore assez cité. Et comment, en quoi, le design joue une fonction ou une vision prospective dans ce sujet. Alors, du coup, on va passer quelques petites diapos. On va un peu accélérer. Désolé. Je peux peut-être remettre un mot. Tout ça, du coup, en fait, ce schéma systémique, juste avant de répondre à votre question. Oui, oui, pas trop bien. En fait, il représente les trois projets présentés précédemment. Donc, on a, du coup, Carapaz, Crocatou et, du coup, l'île de Nantes. Et, du coup, en fait, on peut voir, grâce à la technologie blockchain, que tous ces échanges, pardon, en fait, sont mutualisés. Et tout est connecté ensemble, pour faire simple. Allez, c'est à moi. Voilà, sur la question prospective et design. Voilà. Clio, racontez-nous. Donc, la question qu'on se pose, c'est quel est le rôle du design, en fait, au milieu de tout ça. Et ce qu'on soulève, c'est que pour accompagner la prospective, le design, il s'appuie sur un rapport de force constant entre incarné et questionné. Donc, incarné, c'est donner à voir de manière tangible ce que la prospective peut déceler de nos futurs possibles. C'est permettre d'abord l'acceptabilité pour la vision incarnée et ensuite glisser vers la résilience, pardon, et ainsi devenir acteur plutôt que subir, en fait. Et questionné, c'est interroger les limites. L'outil tangible, il doit aider à se projeter, mais surtout, il doit générer la discussion et soulever des interrogations et ainsi participer une nouvelle fois aux questions de résilience qu'on pourrait se poser, en fait. Oui, je donne un exemple. C'est l'hôtel à insectes, en fait. Quand on vient questionner l'hôtel à insectes, bon, c'est bien. Quand on vient questionner ce bardage, OK, tout le monde se dit, il faut manger des insectes, manger des insectes, en avoir près de chez soi. Mais sommes-nous prêts et à quelles conditions serions-nous prêts d'avoir des insectes, en fait, sur nos murs qui seraient là ? Ça vient poser des questions, ça vient gratter. Et souvent, la prospective, je me permets de lancer ça, ça pourrait être quelque chose d'assez désincarné, un rapport. Et en fait, le design, en allant creuser au bout du bout, en expliquant ce qui pourrait se passer, vient poser des questions, en fait. C'est-à-dire, on va au bout du bout aux usages et on vient poser des questions d'usage qui permettent de déverrouiller, peut-être, un certain nombre d'éléments de prospective, comme dit Clio, incarnés, en fait. Et au bout du bout, on va poser un certain nombre de questions. Et c'est comme autonomie, un sujet qui peut paraître vaste. En fait, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une partie de techno, pourquoi pas ? Qu'il y a peut-être une partie d'alimentation, mais une partie de cohabitation, une partie d'échange. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets qui viennent tourner autour du concept d'autonomie. Et le design, en fait, vient les éclairer d'une certaine façon. Florent, quand on écoute les étudiants, là, justement, ça a été un peu évoqué par Clio à l'instant. Ça veut dire quoi ? Que le design, on passe de l'acceptabilité à la résilience, de la passivité à l'action, à la mise en œuvre vers ce futur, justement, désirable ou souhaitable que nous allons évoquer ? Ça peut être un levier, en fait, nous, ce qu'on pourrait imaginer. Enfin, moi, je vois beaucoup de rapports, de prospectives disant, allez, il va peut-être falloir baisser d'un degré. Et puis là, vous voyez, on se dit, on va peut-être baisser d'un degré la température dans les maisons. Tiens, comment on fait ? Là, soudainement, ça pose de vastes questions. Et en fait, le design va mettre en tension, va commencer à percuter et à poser un certain nombre de questions clés. Et moi, je reste persuadé que c'est une question vraiment que je vous soulève, mais que la clé, elle est dans les usages, peut-être dans les changements de comportement, dans peut-être un certain nombre de prises de conscience, dans une capacité à conscientiser tout ça. Je renvoie au bug humain, au bouquin qui est assez connu, qui circule en ce moment et qui parle précisément de ça, de notre capacité à nous rendre compte, à anticiper. Et je pense que le principal levier, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire des efforts sur la planète, mais de là à dire qu'on va baisser d'un degré de chauffage, c'est une autre question. Donc, il y a sans doute des choses à déverrouiller et à travailler sur ces éléments de prospective et puis à aller gratter, encore une fois, à aller questionner ce que tu disais Clio. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez terminé ? On a fini. Voilà. Merci beaucoup. On peut les applaudir tous les trois. Merci. Le travail des étudiants, bien sûr, du groupe des 12 étudiants. Florent pour l'encadrement et bien sûr EDF qui a accompagné ce projet.